Je voudrais vous remercier de cet accueil d'abord, cette chaleur humaine qui existe ici en Casamas, mais vous remercier aussi pour la sincérité de nos débats. Notre visite, c'était de prendre contact avec vous. Avoir la température réelle, recueillir vos préoccupations et peut-être vous revenir avec des solutions. Je pense que l'honorable député n'a cessé de me sensibiliser et je confirme vos propos. Et les intervenants le confirment davantage. Vos préoccupations, c'est les hôtels qui sont fermés. J'en fais le serment, le travail sera fait. Nous jugerons de la façon la plus juste et équitable, conformément aux orientations du président de la République. L'intérêt général, c'est l'intérêt des populations. Donc c'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt de la personne qui définit notre politique touristique, le président de la République. Il n'y a pas de lobby, ou même s'il n'y en avait, il n'y en a plus. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, soyez rassurés que ces dossiers seront suivis avec détermination et abnégation. Et toute la volonté requise pour que ça puisse se régler définitivement. Et c'est possible. C'est les instructions que nous avons reçues, c'est les instructions que nous allons appliquer. Et de par la grâce de Dieu, on va y arriver. Je ne peux pas ne pas vous dire les priorités que nous avons actuellement. Certes, je ne dirais pas que c'était un changement, c'est une continuité. Parce que tous les ministres qui sont passés avec le président Macky Sall ont entamé des missions conformément à sa vision. Mais il faut se dire aussi des vérités, le tourisme est devenu un business. Un vrai business. Avec ses exigences. Où les personnes que vous attirez ont des choix. et deviennent de plus en plus exigeants. Il faudra être aux normes. Pour être aux normes, il faut une réglementation. Pour avoir une réglementation, ça commence par une loi. Les décrets d'application, des arrêtés. Qui garantissent à l'État. Qui garantissent, non seulement à l'État, aux ételiers, aux investisseurs, et même aux touristes des droits. Conformément aux prix exigés. Nous comprenons nettement qu'il faut une réglementation. S'il y avait une réglementation, personne ne pourrait se lever un jour et fermer tel ou tel ou tel ou tel, ou se définir des règles. Définir le cadre légal dans ce secteur est devenu une priorité. Les réceptifs, certes, existent. Mais nous évoluons dans un monde où maintenant il y a des normes, il y a le minimum des standards. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à une personne de venir, de payer. Et tout ceci ne manque que de sa volonté de venir et ne pas respecter ce minimum de standards. Donc, naturellement, la réglementation tiendra compte de ces aspects-là. Les réalités actuelles font que nos concurrents sont en train de prendre des parts de notre marché. Une concurrence réelle qui existe. parce que nous sommes confrontés, comme l'a dit, beaucoup d'intervenants, beaucoup du transport, qui malheureusement, à un niveau, ne dépend plus de l'État. Parce que je rappelle que le président de la République a réduit de moitié les taxes aéroportuaires. Que ce soit les redevances passagers, les redevances du reté, et même les redevances d'atterrissage ont été réduites de moitié. Et ça n'a pas impacté le biais avec un pourcentage élevé. Nous tous, nous sommes témoins oculaires et auditifs que le biais, même si c'est entre 12 000 et 25 000, au détriment des recettes des ADS, de l'agence des aéroports du Sénégal. Les coûts entre l'Europe et le Maghreb ne peuvent pas être comparés. Ces deux équations ne sont pas de la même dimension parce que les compagnies appliquent des règles qui nous sont propres, nous, en Afrique subsaharienne, à la différence du Maghreb. Il y a des surcoûts, des taxes de sursage carburant qui ne dépendent pas de l'État du Sénégal, mais qui dépendent de la compagnie. Chez Christian Jacou va me dire la RDIA, mais ça, c'est des engagements de l'État, déjà signés sur Dakar. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir et nous, nous travaillons à ce que ces coûts-là soient amoindrés de plus en plus. Mais l'offre touristique nationale, notre politique, notre offre va être diversifiée parce que nous ne nous focalisons plus sur le tourisme balnéaire. Et là, Casamance a des atouts. On ne peut pas avoir cette diversité territoriale et culturelle. On ne peut pas avoir 90, c'est vrai, 90 kilomètres de plage. On ne peut pas avoir le fleuve et ses bras, un écosystème unique entre 80 000 à 130 000 hectares de mangroves et ne pas développer le tourisme écologique. la bonne stratégie serait de diversifier notre offre. C'est ce qui va nous permettre de relever nos possibilités par rapport à nos concurrents qui n'en ont pas. Je pense que nous allons explorer ces possibilités et vous revenir. En ce qui concerne la promotion, je pense que l'agence se chargera d'assurer à l'ensemble des pôles touristiques au Sénégal une bonne promotion. Ça, c'est une de ces missions. Et ce n'est pas seulement organiser des manifestations. C'est vrai, il faut des événements, mais la promotion quand même vise plus l'étranger que par une formulation, une campagne qui vise l'international. Nous ne disons pas non à notre tourisme intérieur, c'est-à-dire encourager le jeune Sénégalais ou le garde Sénégalais à visiter son pays parce qu'il y a de ces choses, moi je ne l'ai jamais vue et pourtant je suis vraiment un Sénégalais. Il y a de ces réalités que des Sénégalais n'ont pas la possibilité d'apprécier ou l'opportunité d'apprécier. Ça aussi, c'est du tourisme. Mais la campagne de sensibilisation ou de vendre notre destination s'adressera plus à l'Occident et avec les Chinois avec qui nous avons signé un partenariat. Messieurs les ateliers de la région, il y a des investissements qui sont en cours. Le Club Maître va doubler ses capacités. C'est ça la vérité aussi. ils vont passer de 400 455 qui vont rajouter 400 autres lits. Donc les capacités seront doublées. Mais il faut encourager aussi le jeune Sénégalais M. Diata, je prends son exemple, qui a décidé qu'il ne faut pas qu'il disparaisse parce qu'il y a des grands qui vont venir ou qu'il y a des grands qui sont en train de s'agrandir. si vous voulez que les messieurs qui ont fait l'offre sur Savannah, ça sont des groupes qui sont très puissants. Dès qu'ils rentrent dans une région, les entreprises ou les Sénégalais qui tenaient leurs petits je n'ose pas, leur taux du business risque d'être disparaître. Donc il faut vous préparer. Et je vous donne ma parole qui vont venir parce que le président a déclaré, a fixé des objectifs, a créé quand même des conditions, même si on devrait approfondir ces conditions-là pour peut-être les rendre plus accessibles. Mais ces mesures-là ont suscité la volonté des autres de venir. D'autant plus qu'aujourd'hui, les prières de nombre de nos populations ont été exaucées. parce qu'on n'est plus dans ces situations d'insécurité. La France a enlevé à Casamance des zones rouges. Par la grâce de Dieu, nous tous nous travaillons à ce que cette stabilité continue pour que les gens puissent travailler. Donc il n'y a pas d'orage. Comme on dit en anglais, the storm is over. Il n'y a plus d'orage à l'horizon. On ne peut pas être un pays producteur de pétrole dans deux ans, un pays producteur de gaz dans deux ans et que le président ait cette compréhension ou cette nécessité de diversifier notre économie. Le tourisme, c'est le deuxième business à part l'agriculture au Sénégal. Mais il faudra que ça se fasse. Une réglementation qui définit les responsabilités et les devoirs et les obligations de tout un chacun. Que ce soit du tourisme, de l'hôtelier, de l'investisseur et même des populations. Parce que c'est tout un environnement. On ne peut pas vouloir amener des gens et que, M. le maire, que la salubrité ne soit pas aux normes. Parce que de temps en temps, on est gêné ce sont ces genres de commentaires que les gens font. Donc c'est toute une chaîne qu'il faudra mettre en harmonie pour qu'on puisse exactement attirer le nombre de touristes visés. Je... M. Chakou, je pense que la commission va se réunir au plus tard en 25 jours, pour dire vrai. L'arrêté qui va qui va mettre en place cette commission sera signée après notre séminaire gouvernemental de... de cette semaine. Nous allons nommer un président, nous allons nommer les membres de cette commission et ils vont se réunir. Et il n'est pas trop tard pour apporter des modifications. Mais il faut comprendre que, quand même, même si on défiscalise, ça se fait par rapport à des taxes. Sinon, pour un rien, des brèches vont être ouvertes. Parce que ces communes-là, ils vivent des taxes que les hôtels payent. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever un bonjour et dire qu'il n'y a plus de taxes. Mais il y a des communes, il y a des mairies, il y a de l'administration. Ces gens-là n'ont pas d'autre histoire avec aussi les élus locaux. mais l'investissement sera défiscalisé. Un monsieur qui vient investir 50 millions de dollars dans la zone ou un monsieur qui investit 2 à 3 millions pour réfectionner un réceptif ou, je ne sais pas, un restaurant, mais quand même, ne va pas payer de taxes. Mais il faut que ça soit dédié exclusivement à des secteurs ciblés et listés. Mais je demanderai à notre représentant de prendre vos attaches pour qu'on puisse discuter au niveau de la commission de l'ensemble des facilités qui peuvent être créées pour encourager ce tourisme. Donc, nous travaillerons à apporter des réponses précises à vos préoccupations. Et la seule chose que je peux garantir ici, c'est que votre préoccupation majeure sera traitée en urgence et avec une détermination exemplaire. Je vous remercie de votre aimante attention. Merci.